Musique Assane Diagne, président de l'Association Trois du Monde Sénégal Comment est-ce que vous voulez faire cette activité ? Oui, c'est une activité qui a démarré dans le cadre de notre plan d'action, les rendez-vous de la vie associative. Chaque deux mois, on prend un thème sur la vie associative. Les gens s'activent dans des associations, mais généralement, ils ne connaissent pas leur rôle. Ils ne connaissent pas leur rôle, ils ne connaissent pas leur président, ils ne connaissent pas leur rôle. C'est important que vous connaissez leur rôle pour que vous puissiez vraiment gérer les fonctions. Chaque deux mois aussi, on a un thème. Aujourd'hui, on a un thème pour notre première édition. C'est sur la base, après un diagnostic que nous avons fait, que les jeunes passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Les jeunes, nous prenons le temps beaucoup d'utiliser les réseaux sociaux. Ils ont WhatsApp, Twitter, TikTok, mais généralement, les gens ne les profitent pas. Et si on regarde, les firmes qui sont dans l'application, ils profitent des jeunes. Voilà, il faudrait que les jeunes protègent les gens. D'abord, on sait que si on est dans les réseaux sociaux, qu'il y a un risque, qu'il y a un risque, qu'il y a un risque. Parce qu'il y a un enfant qui s'est passé, qu'il y a un risque, qu'il y a un risque, qu'il y a deux heures, trois heures du matin, qu'il y a un risque de connecter sur Internet. Donc, c'est une manière pour nous, d'avoir des astuces pour les jeunes, pour que le temps soit utilisé les réseaux sociaux, que le temps soit utilisé les réseaux sociaux, que le temps soit utilisé les réseaux sociaux. Donc, c'est la première édition de l'activité que nous avons fait, les rendez-vous de la vie associative. Qu'est-ce que vous avez besoin de l'entreprise qui est en train de participer à l'activité? Oui, l'entreprise est que les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, ils doivent être en train de participer à l'activité. Parce que les grandes entreprises sont en train de participer à l'activité. Et ce qu'on sait, c'est que les entreprises qui sont en train de venir, ils ont un bonheur. Si vous voulez que vous avez fait Facebook, vous pouvez venir gratuitement. WhatsApp, c'est gratuit. Twitter, vous pouvez tous les abonnés gratuitement. Mais derrière, nous ne savons pas qu'ils sont en train de participer à l'information. Et ça leur rapporte énormément d'argent. Le formateur a donné un exemple, c'est que si vous avez fait Facebook, comment vous avez fait Facebook. Ils ont pensé qu'ils sont en train de participer à l'hydrocarbure, l'essence, l'infrastructure, l'infrastructure, etc. Ils ont pensé qu'ils sont en train de participer à l'argent. En bourse, actuellement, ça se change entre 34 dollars. Alors que sur Facebook, une action est en train de participer à 250-250 dollars. Il n'y a pas de photo. Donc, on ne sait pas que Facebook, il y a une application, un site qui est le plus cher d'action au total. C'est parce que derrière, il y a des données. Ce sont des données, ce sont des informations qui sont en train de participer à l'infrastructure. C'est gratuit, alors que ce n'est pas gratuit. Donc, c'est la question. J'ai dit que le temps que nous passions sur les réseaux sociaux, nous pouvons savoir que le temps-là, nous pouvons avoir des astutes. Et aussi, nous pouvons exposer les choses sur l'internet. Nous pouvons avoir des rudiments pour comprendre ce qu'il n'y a pas. Donc, si je n'en ai pas, je n'en ai pas. Ce n'est pas la question que nous pouvons faire. Oui, c'est la question que nous pouvons faire. Mais aussi, nous avons dit que c'est le début du commencement. C'est le début du commencement. C'est le début du commencement. Pour qu'à chaque fois, nous devons avoir des solutions à l'internet. Pour qu'on puisse faire des solutions. Qu'est-ce que vous avez dit que nous pouvons faire des solutions? Le message est que nous pouvons avoir deux fans. C'est un outil. Comme nous savons les outils. Pour qu'on puisse faire un bonheur ou un bonheur. Mais les réseaux sociaux aussi, pour qu'on puisse faire un bonheur ou un bonheur. Donc, je pense qu'on a fait un bonheur. Nous voulons les taguer. Les réseaux sociaux passent pratiquement le tiers de leur temps d'éveil. Parce qu'ils ont notre temps d'éveil. Mais le tiers de leur temps d'éveil, les jeunes ne sont pas les réseaux sociaux. Il est en moyenne qu'une personne touche 250 fois son téléphone par jour. C'est-à-dire qu'on ne peut pas toucher les couches, les livres ou les autres. 250 fois par jour son téléphone. Donc, du coup, ce qu'on utilise, il faudrait que ça puisse être bénéfique pour nous. C'est une initiative de l'Association Toi du Monde Sénégal. Donc, il vient vraiment de mettre sur pied ce que nous avons appelé chez nous les rendez-vous de la vie associative. On souhaiterait, tous les deux mois, inviter les jeunes à au moins essayer de mieux s'engager dans des associations. En quoi faisant ? On va essayer de voir à chaque fois quels sont les problèmes qui se posent à leur niveau et qu'on puisse vraiment y apporter des solutions. Et pour la première édition, nous avons préféré au moins voir au niveau du temps que les jeunes passent sur les réseaux sociaux. On dit qu'un jeune, pratiquement, touche plus de 250 fois son téléphone par jour. Il ne touche pas un chapelet, il ne touche pas un livre, il ne touche pas son cahier 250 fois par jour. Alors que son téléphone, il l'utilise 250 fois pour son temps juste d'éveil. Parce qu'il y a un temps d'éveil, il y a un temps de sommeil. Donc c'est pourquoi on souhaiterait que ce temps-là que les jeunes passent sur les réseaux sociaux, que ça puisse leur être bénéfique. Et qu'ils puissent au moins avoir les réduements qui pourront leur permettre de connaître vraiment quels sont les dangers auxquels ils sont exposés et comment est-ce qu'ils peuvent profiter de ce temps-là qu'ils passent sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui explique le choix du thème ? Le choix du thème, c'est après un diagnostic de ce que je disais tout à l'heure, le temps-là que les jeunes passent sur les réseaux sociaux. Vous pouvez être avec votre enfant à la maison et vous dire je vais aller au lit. Vous pensez qu'il est en train de dormir alors que sous sa couverture, il peut rester ou elle peut rester pendant au moins jusqu'à 2h de matin, 3h de matin. Alors qu'il ou elle est en train vraiment de se connaître jusqu'à ces heures-là. Qu'est-ce que l'enfant est en train de faire ? L'enfant utilise les réseaux sociaux, TikTok, WhatsApp, Facebook, etc. Alors qu'à la fois, comme il y a du profit, il y a aussi un danger. Il y a vraiment ce qu'on appelle les hackers, il y a vraiment ceux qui font des sentages aux jeunes. Il faudrait qu'à partir de nous, des formages que nous donnons, qu'on puisse montrer aux jeunes quels sont les risques auxquels ils sont exposés et leur donner vraiment les astuces pour pouvoir les éviter. L'autre aspect, c'est que ces jeunes-là puissent mieux utiliser ce temps-là pour que ça puisse leur rapporter. Parce que les entreprises qui sont derrière, vous pouvez penser que c'est gratuit parce que Facebook, vous ne payez rien. WhatsApp, vous ne payez rien. TikTok, vous ne payez rien. Mais derrière, eux, ils gagnent. Les jeunes aussi, ils doivent savoir qu'ils peuvent gagner comme ces entreprises-là. Sur YouTube, sur WhatsApp, sur Facebook, ça peut leur rapporter. Et c'est ce temps-là que nous utilisons en deux jours. On leur donne les rudiments pour qu'ils puissent avoir quelque chose en utilisant ces réseaux sociaux-là. Quel est le message à l'endroit de cette jeunesse utilisateur des réseaux sociaux ? Le message, c'est toujours d'être prudent. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un outil. C'est un outil comme l'argent aussi est un outil. Tu as ton argent, tu peux faire quelque chose de bien avec, ou bien aussi faire quelque chose de mal avec ton argent. Alors que le réseau social aussi est un outil de telle enseigne qu'on peut faire quelque chose de bien avec cet outil-là, comme on peut faire quelque chose de mal. Nous, notre vocation, c'est de préserver les jeunes, leur donner vraiment les astuces pour leur permettre de pouvoir utiliser, mieux utiliser les réseaux sociaux pour que ça puisse leur profiter. C'est un outil.